Et voilà, salut au Rotolonde, on va aller jouer l'assassin, non pas l'assassin pardon, on a dit les mini-aventures, il nous en restait quelques-unes à faire, le Leproche et l'Amazon on l'a fait, le Minotaure on l'a fait, le Sage on l'a fait, le Farfadet on l'a pas fait. Donc on va aller jouer la couronne de commandement avec le Farfadet, objectif rendez-vous à la couronne de commandement. Bon, lui il a qu'une quête, vous commencez avec deux sorts, il y aura toujours au moins deux sorts à sa disposition, il peut fuir les créatures par les bois et la forêt. Acquisition, très bien, préservation, très bien, rendez-vous à la couronne de commandement. Donc on va utiliser ça déjà pour acquérir un mulet. Ok, on récupère un nouveau sort, hop, on va se téléporter, genre ici, on récupère un nouveau sort, invisibilité, gobelin et talisman, ok, là on est bien. Talisman d'entrée, avec son 1 de force, passer à un gobelin force 2, c'est déjà compliqué. Ok, ok, on égalise, mais il n'a qu'un seul point de destin aussi. Un pass, ah oui, du coup le talisman on ne peut pas le récupérer. Préservation, préservation sur le Farfadet, on récupère, faille temporelle, pourquoi pas. Faille temporelle, hop, téléporter, pourquoi pas aussi. Pour le prochain tour, on va revenir, ah oui, préserver, j'aurais dû l'utiliser après, par un étang de vie, ouf. Donc, est-ce que si on se met invisible, on peut quand même récupérer le talisman derrière le... Ah, il faut récupérer un sort avant, on peut récupérer le talisman derrière le gobelin. Genre là, on pourrait le fuir déjà, mais bon, j'ai envie d'essayer quand même de le défoncer. Je pense pas, nous dit Gozaka, visiblement, mais il nous a éclaté la tête. Ok, on aurait peut-être dû fuir le gobelin, prendre le talisman, et se barrer. Non, là, on peut fuir. Il nous faudrait le torrent magique, là, ce serait bien. Non, le guide, c'est un bon début, mais c'est pas ce qu'on veut. Oh, le point de force là-bas, le barbare. Apprends-nous, apprends-nous à être fort. Ok, apprends-nous mieux. Attacés par un intellect de force 4. Un intellect, ça va. Enfin, après, il faut faire autre chose que D1. Mais sinon, dans l'idée, ça va. Ramasser les trésors, il faut éliminer les monstres dessus. Normalement, oui, mais je me demandais, avec le farfadé, si en le mettant invisible, ça passait. Parce que invisible, ça veut dire que tu évites les combats. Portail magique. Le rocher. Allez, on retente le plus-un de force. Il y a besoin de lancer les dénans, mais on lance quand même. Ah, purée, c'est fou. C'est fou. Ok, bon, ça va. On va s'en sortir. Cette fois-ci, il nous reste 3 vies. Melchimiste, pourquoi pas. Ici, les temps de vie. 4. Mercenaires. Oui. Il vient avec nous. On n'a même plus d'or à lui donner. Mais il pourrait nous être utile. La sirène, on passe un tour. On se rapproche du gobelin, petit à petit. Intellect 2. On y va. On retente. On pourrait fuir, non ? Ah non, on ne peut plus fuir. On ne peut plus fuir. Ok, avec un 6, on a peut-être une chance. Les deux premiers points de force, ils sont là. Après, on récupère le talisman. Un ogre force 5. Le chimiste qui clignote. Bon. Ça aurait été un beau malentendu. Il nous aurait fallu de l'or pour faire intervenir le mercenaire. Voilà, l'or, il est là. Ici, on va se téléporter. 4. La grotte du sorcier. Ce n'est pas vraiment une zone qu'on aurait souhaité. Mais ok. Ramener 3 pièces de l'or ici. Marécage. Ok. Intellect 3 plus 2. On passe. Bon, on est du mauvais côté du fleuve. Il faut revenir. Deux pièces d'or. Très bien. Ah oui, d'accord. On a bien. Il a manipulé le temps à votre faveur. Voilà, on va retourner là du coup. Ici, deux, le village. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Chez la mystique. 1. Nous avons un farfadé mauvais. Salut à toi, Contamine. Bienvenue sur le live. Apprends soin de toi. Il n'y a pas de souci. On est en train de se faire plaisir avec Talisman. Profite bien de ton réveillon. Obscurité maléfique. Mais du coup, on est devenu un farfadé mauvais. Donc, pas de souci. On va aller récupérer les points de vie quand même. On n'est pas des bêtes. Ici, hop, le diablotin. 5. Valet en fouille. Terrible. C'est terrible, mais trois cartes, on aime bien. Bouteille d'eau. Jeune femme pour deux points d'intellect. Et le marché. Écoutez, c'est très bien. Voilà, on n'a aucune pièce d'or. Donc, on est très heureux d'être au marché. Mais en même temps, on n'a pas besoin de grand chose. 6. On va aller voir le barbare. S'il te plaît, apprends-nous à être un barbare, nous aussi. Plus la chapelle maintenant. La princesse. Au cimetière, on ne peut regagner que nos points de destin. Mais c'est vrai que ce serait pas mal de le récupérer parce qu'on n'en a qu'un seul. Et nous sommes morts. Alors, l'enchant 13, crapaud. Ou alors, on gagne ici des trucs. Et l'alchimiste, là. Donc, on va faire l'enchant 13. Il nous faut 4, 5, 6. Gagner un sort. C'est pas vraiment ce qui nous intéresse avec le farfadet. Lancer ce sort au début de votre tour. Prenez un suivant de votre choix sur le plateau. Est-ce qu'il y en a un ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre, d'ailleurs ? L'alchimiste. Et on peut se téléporter. On a pu tout à fait utiliser la téléportation. On va aller là. Récupérer le point de vie. Puis, on va récupérer des cartes. Bouclier grotte. 4. Obtenez 2 pièces d'or. Très bien. On se refait niveau pièces d'or. Ah, on a 2 points de force. On pourrait peut-être aller voir l'ogre. Ce serait bien. Avec les 2 points de force et le mercenaire. Orbe de savoir. C'est pas mal aussi. On a droit à 8 objets. 8 objets, même. Un loup. Un loup force 2. Allez. Je le fais à Jean, celui-là. Parfait. Ils sont compliqués. Les premiers points de force. Là, on peut aller récupérer le destin. Donc, tu vois, on a destin, on a prié. Si on prie, c'est gagner un point de destin ou gagner un sort. C'est dans la version digitale. Elle est différente de la version prologue. Bien qu'elle soit digitale aussi. Une pièce d'or. 4. Intellect 2. On veut bien. On est en quête de force, désespérément. Attendez, ça clignote ou pas là ? Non. Bon, le petit point d'intellect ? Non. On va aller voir la grotte. Il y a un guérisseur qui arrive en plus. Ok. Allez, la grotte. 4. Obtenez 2 pièces d'or. Voilà, on va se mettre bien comme ça. 3. Parfait. On va se faire l'ogre. On va prendre... On va prendre les objets et la potion de force. On va prendre le suivant mercenaire. Tu es là. Ok. Là, on a 6. Ouf. S'il m'avait claqué un 6, là, j'aurais hurlé. Ok. On l'a fait. Et là, on peut prendre notre premier point de force. Pfff. Il fait du bien, celui-là. Ce n'est pas fini. Il en faut d'autres. Mais quand même. Allez. 5. Le temple. Attendez, on va relancer ça. 1. 1. Les rochers. C'est très bien, les rochers, si on arrive à faire un 6. Allez. On récupère le point de destin. On va essayer de spammer les rochers. Il faut gratter ce petit point de force, là. Il nous amènerait à 3. Voilà. Parfait. Conan était dans les parages. Il nous a expliqué tout ce qu'on avait à savoir. Le diable. Si vous êtes mauvais, vous gagnez une vie. On est devenu un farfadet des ténèbres. Tempête. On va faire un tour. On aurait pu la virer, ceci. L'épée, pourquoi pas. Oui, on peut l'avoir. 6. Allez, obtenez 3 pièzes. Ok, 8. Niveau thune, on est bien. La sorcière, on la vient. Le bandit. 4 de force, nous aussi. Ça se joue au dé, on l'a défoncée. On est à combien ? 4, 5, 6. Donc, il y a un tout petit point de force. Allez, le 1. Non, 4 grottes du sorcier. On va aller dans le marécage. C'est pas terrible pour les performances de fin de quête, mais bon. Ici, comme il n'y a qu'un seul truc. Allez, l'hôtel. Obtenez une pièce d'or. Décidément, farfadé, ça palpe. Obtenez un point de force et un point d'intellect. Ok. Bon, pas autant que les prochaines. Celui-là, en tout cas, il palpe. Ça, on ne pourra pas le prendre. On aurait pu zapper la carte. Dommage. J'aurais dû. J'ai pas eu le réflexe. J'ai pas eu le bon réflexe. Le fantôme. On va le zapper. La couronne, c'est très bien. 4. Spectre. Comme on est mauvais, on peut le... Voilà, un point de force, s'il te plaît. Merci. On peut aller chez l'alchimiste, peut-être. Qu'est-ce qu'on pourrait virer le bouclier. Bon, voilà. Bon, une pièce d'or supplémentaire. Ici, un petit point de force encore. On n'a peut-être pas tout appris des... Non. On pourrait relancer ceci. Pas d'effet. Dommage. Fontaine de sagesse. Très bien. Petit point d'intellect. On commence à se mettre vraiment bien au niveau de l'intellect. Forgeron. Forgeron, tu pourrais nous filer une armure. Hop. On récupère notre point de destin. Ça fait de la peine d'en avoir qu'un seul point de destin, mais bon. Petit point d'intellect en plus. Fantôme. Le revoilà. Écoutez, on va dire oui, parce qu'il y a encore la vieille femme qui traîne. L'esprit frappeur. Trois, il va au cimetière. T'inquiète, on arrive. Deux pièces d'or. Les paires uniques. C'est beau. C'est beau. Il ne nous reste plus qu'un seul emplacement d'objet. Les malfaiteurs, ils partent avec tout notre or. On va zapper cette carte. Et le démon, intellect 10. Bon, on a de l'avance. Ouf. Qu'est-ce qu'on lui a mis ? Si seulement tu t'étais battu avec ta force, toi. D'ailleurs, on peut prendre le point. Un sorcier et le domicile ici. Ok. Guérison. Pourquoi pas. Les trophées. Avec tout ça, on en a oublié les trophées. 14. Donc là, on prend deux points intellect. Ok, ok, ok. Niveau des sorts. Alchimie. Il faudrait qu'on le vire celui-là. Donc on récupère une épée bidon ou un truc comme ça. Le magicien, on va le zapper parce qu'il est bon, lui. Le serpent, c'est ok. Le graal, on peut pas. Ça, l'apparition, c'est oui. Viens ici, te faire défoncer par le farfadé. C'est fait. Et au niveau trophée, on a 8, 9, 10. On va garder ces points-là. Tiens. Fantôme. Mais il y a 8 d'écart. C'est sûr que le pauvre fantôme, il peut rien faire. On ne voulait pas nous laisser... Ah oui, attendez. Prier. 6, gagner un sort. Super. Pour le coup, on aurait préféré le point de destin. Donc. Petit point d'intellect en plus. Alors il faut cumuler 7, en tout cas dans ce jeu, et je crois qu'il y a une option après, dans la Digital Edition, où tu peux demander à 5 plutôt qu'à 7. Mais peut-être que sur plateau, c'est 9 de base, je sais pas. Je sais pas le plateau. Je pense que ça doit être 7 aussi. On aurait pu aller prendre le point d'intellect en plus. On va récupérer une pièce d'or. Voilà, parfait. On va récupérer ça. On va utiliser le sort d'alchimie. Pour juste se débarrasser, on va virer l'épée. 5, on peut aller voir lui. Ça nous donne un sort. Destruction. Destruction, on va détruire le Graal. Le Graal par-ci. Le Graal par-là. Le Graal par-ci. Le Graal par-là. Hop. Non, surtout pas la chapelle. 1, les rochers. Pourquoi pas. Vas-y, réapprends-nous à être un bon Barbara. Non. Allez. Voilà. Petit point de destin bien dépensé. Derrière, le point d'intellect. La carte s'en va. Si on pouvait maintenant récupérer la mystique, pourquoi pas. 6, gagner un sort. Destruction, le retour. Destruction, qu'est-ce qu'on pourrait virer ? Les marécages là-bas. Je pense que les marécages... Ça, c'est relou parce que ça me téléporte là. Qu'on ne peut pas aller voir la sentinelle. 4. Allez, cette grotte du plaisir là. Obtenez 3 pièces d'or. Bon, à part en point de destin, on commence à se mettre bien. Pièces d'or supplémentaires. Ça n'en finit plus. Ici, le point de destin. Mais il n'y en a qu'un. Petit singe. Hop. On a 8, 9, 10, on a 13. Il manque un point de... Un trophée de 1 point de force. Ce serait cool. Allez, les rochers. Non. Je vais garder le point de destin. L'enchanteur. Un enchanteur est en quête d'un aventurier habile. Si votre intellect est égal ou supérieur à 4, il vous accordera l'un des souhaits. Oui, j'en ai un point de force. Ensuite, on va aller là-bas. L'anneau, plus un de force, plus un d'intellect. Et là, on est plein. Il nous faudrait un mulet maintenant. Les murs, c'est pas tout à fait ce qu'on voulait. Dans la digital édition, encore une fois, il y a le bouton combat auto quand on est obligé de gagner. Ce qui est pas plus mal, ils auraient pu le rajouter dans le prologue. Concernant, ça coûtait pas grand chose. Ah bah, ok. Les bandits. Ok, là, on va dépenser nos points. Donc, force. Deux points de force supplémentaires. On est à 8. La peste. Fichtre. Le talisman, c'est oui. On va virer la bouteille, je pense. On a la hache. Ouais, on va virer ça. Bon. Ah mais attendez, on en a deux des talismans ? Non. Attendez. Si. Si on en a deux. Diantre. Une bêtise. Pas grave. On va aller là. Ça passe pas. On va utiliser l'alchimiste pour virer un talisman. Ok. Et puis si on refait un... Maintenant, il nous faudra un 4 pour aller chercher notre gourde. Ah, quoique. Mais ça, ça nous sert pas. Parce que le Farfadé, au naturel, il récupère ses sorts. 14 pièces d'or. Farfadé contre Farfadé. Le duel des titans. Mais alors, il y en a un qui a force 3 et l'autre qui a force 11. Du coup, on a 5. C'est tout. 3, perdre un tour. Ok, c'est pas grave. On a quand même 10 points de vie. Mine de rien. Le radeau. Quoique, le radeau, il nous intéresse plus que... Que la gourde, en fait. Donc. Hop. L'enjon le zappe. Le guide, pourquoi pas. L'enjon le zappe. Parce qu'on est un Farfadé mauvais, encore une fois. Petite pièce d'or. Échec 1. Voilà. Là, on va essayer de prier pour gagner, si possible, un petit point de destin supplémentaire. Il nous faut un 5. Merci. Merci le jeu. Première fois de notre vie qu'on est à 2 points de destin. Petit point d'intellect en plus. Voilà. Ça, c'est cadeau. Bon, on peut essayer de passer maintenant, peut-être. Un dragon, force 7. On ferait un point de force direct. Oh, on est bien, là. Ok. Hop. Voilà, on est à force 9, 10, 11, 12. Un petit 5 encore. Non, 6. Gagner un sort. Guérison. Pourquoi pas. Allez, c'est parti. Il y a un perso qui se joue avec les points de destin comme source de puissance. Je crois que c'est un ange. Je ne me souviens pas. Je crois pas, en tout cas, qu'il soit dans le prologue, pour le coup, ce personnage. Il doit être... Ou alors, je ne me souviens pas. Il doit être dans l'autre. Qu'est-ce qu'on a comme sort ? Qu'est-ce qu'on a comme sort ? Machin, lancer ce sort au début de votre tour. Prenez un suivant de votre choix sur le plateau. Ce sont les persos DLC. On fera un tour sur la digital édition, mais j'attendais qu'on finisse le prologue avant. Ça fait un moment qu'on est dessus. Mephisto, ok. Le gnome. Il nous a filé une vie. Non, il nous a filé un point d'intellect, pardon. Ok. Donc, là, on a la bouteille d'eau qu'on pourrait virer. Attendez. On va prendre les deux mulets. On va prendre la bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'on peut prendre ? Le casque, le bouclier. De toute façon, on a plein de thunes. L'épée, on n'a pas besoin. Il nous reste encore de la thune. Et encore de la place. Bon. L'apparition. L'apparition. Et puis, on essaye de passer jusqu'à la couronne. La Digital Edition, j'ai même pris des decks spéciaux qui sont sortis bien après, il n'y a pas très 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 longtemps. Avec des decks genre haut niveau. Je n'ai pas du tout essayé ces cartes-là. Portail du pouvoir, on va utiliser l'intellect. Ah oui, ok, là, on lance qu'un seul dé avec le gnome. Bon. Là, normalement, purée, mais léger qu'on fait. Attention, parce que là, on n'a plus qu'un seul point de destin, maintenant. Ouf. Ça va piquer. Bon, on a plein de vies. On va encaisser celui-là. Parce que là, si on relançait, ça ne servait pas à grand-chose. 7. Ah, quand même. Ok. Bonne marge. Allez. 6, ça, c'est la force du truc. Lougarou, force E6. Ça va. Ça va, on est large. Oui, voilà, les cartes élites, effectivement. Alors, je ne les ai pas essayés du tout. Je ne sais pas ce que contiennent les decks. Mais je les ai récupérés quand même. Et voilà, ce farfladet qui est arrivé. À la couronne de commandement. Nous avons gagné un talisman légendaire. Incroyable. Le score total, 5. C'était un score tout pourri parce qu'on a passé beaucoup de temps à glandouiller la force. Mais bon, on est quand même arrivé. Et là-dessus, écoutez, je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. Et puis, on va se laisser pour ce soir. Ce sont grossièrement les mêmes monstres, mais bien plus puissants. On pourra y faire un tour. Bon, il nous reste quoi à faire, en vrai ? Alors, attendez, je vais monter. Le farfadet, on va se faire le petit point. Il nous reste le chasseur de vampires. On ne l'a pas fait. Pareil, il n'y aura qu'une seule quête. Le gars, on l'a fait. Le troll, on l'a fait. Le druide, on l'a fait. Le mage, on l'a fait. Le moine, on l'a fait. Il nous restera l'assassin. L'elfe, assassin, elfe, le prêtre. La prophétesse, il me semblait qu'on l'avait fait, mais apparemment, non. Donc, on a elle aussi. L'amazone, on l'a fait. Les prochains, on l'a fait. Le minotaur, on l'a fait. Le sage, on l'a fait. Et on arrive au farfadé. Donc voilà, il nous reste encore des belles soirées talismans. Sur le prologue, encore une fois, c'est la version solo avec les petites quêtes à faire pour chaque personnage. Il n'y a pas tous les personnages, effectivement, de la digital édition. Il y en a vraiment beaucoup plus. En revanche, la digital édition, elle n'a pas les quêtes. Elle a juste les parties normales, disons. Et puis, voilà. Là-dessus, encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi en souhaitant que ça vous ait plu. Merci à Gosaka qui est passé à Kars, à Signeux Noirs, le Contamine, Soren. Pénix. Et puis, voilà. On se retrouvera demain pour un grand live dans l'après-midi, je pense. Et puis, voilà. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501